Nous sommes sur l'autoroute A10, le projet de Sarangidi est une nouvelle sortie d'autoroute, un nouvel échangeur. Ce projet va permettre de désengorger l'échangeur qui est un peu plus au sud. Ce soir c'est un événement assez exceptionnel pour la vie du chantier puisqu'on est en train de finaliser une grosse partie de l'ouvrage d'art qui va enjamber l'autoroute A10. Quand on construit un pont et qu'on commence à travailler sur le tablier, c'est quasiment l'achèvement et l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Donc aujourd'hui on est en train de poser des poutres préfabriquées. Ces poutres permettent de relier aujourd'hui les piles qu'on a créées et qu'on a construites avant. Ces poutres, c'est le support du futur tablier. Elles sont posées jointivement. D'ici quelques temps, on attaquera le ferraillage du tablier pour ensuite le bétonner dans un mois à peu près. C'est ce qui permettra de solidifier la totalité de ce tablier. C'est toujours un peu compliqué à mettre en place puisque c'est un ouvrage qui franchit l'autoroute et donc les phases de ce soir qui est de poser des poutres, il faut qu'on le fasse de nuit puisqu'en fait on déporte la circulation d'un côté de l'autoroute et sur le côté sur lequel il n'y a plus de circulation, eh bien on vient poser ces poutres. Alors, l'ouvrage, il est constitué de cinq appuis, donc deux culets de part et d'autre de l'autoroute, puis deux piles de rives de chaque côté de l'autoroute et une pile centrale. Donc là, on a 15 poutres au total sur la largeur. Elles font une longueur à peu près de 20 mètres de long. Elles font un poids à peine 15 tonnes. Donc c'est un tablier qui fait 14 mètres de large, on va dire, et puis 60 mètres de long. Alors, il y a un défi technique puisqu'on est limité dans le temps, puisque l'autoroute, on peut faire ce basculement de chaussée quand le trafic est suffisamment bas. Donc c'est à partir de 20h, 21h le soir et il faut que le lendemain matin à 6h, on ait rouvert l'autoroute entièrement. Donc oui, ça nécessite de la préparation, de la présence sur le terrain et de faire attention à ce que tout se passe bien et en toute sécurité.